Bonjour à tous, soyez à notre paroisse invisible, trascensionnons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse à la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester de communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge Pascal. Dans l'Évangile de Jean Jésus le va les yeux au ciel et dit Père Saint, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis en ton nom. Le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je pars ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je vais les envoyer dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu, l'orange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Épître à Diognette. L'Épître à Diognette est un des plus vieux textes chrétiens que nous avons qui date de la fin du 1er siècle. Et c'est une lettre destinée à Diognette. Et l'auteur de la lettre dit que les chrétiens sont dans le monde, mais comme le Christ n'est pas dans le monde. Ils ont la tête, les pieds sur le sol et la tête déjà dans les nuages parce qu'ils vivent avec Dieu. Et c'est tout le paradoxe de notre vie finalement. Nous sommes tendus vers la venue du Christ pour qu'il nous emmène à son Père donc avec les yeux rivés au ciel mais c'est dans l'ordinaire de notre vie que nous devons vivre notre foi à Dieu. Et évidemment, il y a un lien entre ce que vit la tête et ce que vit les pieds, l'unité de la personne. Parce que ce que nous vivons dans le ciel, ce que nous attendons en espérance, nous sommes invités à le vivre ici et maintenant. Oui, la manifestation de Dieu auprès de nous, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une source de joie pour nous. Je n'ai pas dû à faire attention à la prière de Jésus. Je te prie pour que ma joie soit en nous. La joie de Dieu soit en nous. Et cette joie, elle ne pourra exister véritablement que si à la fois nous sommes tendus vers cette espérance du salut qui vient à nous et que nous sommes entrés dans la réalité de notre vie quotidienne où se manifestent les œuvres de Dieu ou plutôt où nous sommes invités à manifester les œuvres de Dieu. Et qui unit ces deux dimensions de notre vie ? L'Esprit Saint. Plus il sera actif dans notre vie, plus nous pourrons réaliser et voir ici et maintenant l'action de Dieu au cœur du monde et participer à ses œuvres. Alors oui, à quatre jours de la Pente-Côte, demandons à l'Esprit Saint de venir unifier notre vie, de venir unifier notre communauté. Rappelez-vous la parole du Christ, la prière du Christ. Père, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un, ainsi le monde croit que tu m'as envoyé. L'unité de la personne, c'est le monos, ce qu'a donné le moine, la recherche de cette unification intérieure. Alors, frères et sœurs, demandons aujourd'hui à Dieu d'unifier notre vie pour que nous vivions de l'Esprit et voyons les œuvres de Dieu et que les autres voient à travers nous les œuvres de Dieu. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qui nous accompagne toute journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada